ok on dirait que tout est tout est bon donc on va démarrer la session de ce soir et merci à nouveau donc à toute l'équipe de la fresco pour cette invitation je vais tenter rapidement de dresser un peu le panorama global dans lesquels on s'en sert notre programme au sein du groupe SNCF et de la structuration qu'on a souhaité lui donner du coup avant comme cela a pu être dit de venir entrer en fait dans le détail des différents métiers qu'on peut aujourd'hui retrouver à l'intérieur de celui-ci donc très rapidement les programmes en fait a lieu au sein d'une direction du groupe SNCF qui s'appelle direction technologie innovation et projet groupe et qui est rattachée à la holding SNCF donc à la direction générale du groupe SNCF avec d'autres activités transverses comme la dimension immobilière ou la partie sûreté et en fait on se retrouve de fait de ces contextes là à travailler pour l'ensemble des activités du groupe et l'ensemble des filiales donc les principales étant celles qui sont présentées dans cette line donc SNCF réseau avec sa fidèle gare et connexion donc tout ce qui relève de l'infrastructure des voies et des gares fret SNCF donc toute la partie marchandises ferroviaires parce que tout ce qui relève des marchandises transportées autrement que pareil fait partie d'une société qui s'appelle Geolis ensuite vous avez SNCF voyageurs donc qui est en général la partie la plus connue de SNCF département public du fait que c'est celle qui fait circuler les trains en France et à l'international donc les transidiens les TER les TGV bien sûr et ainsi de suite et enfin Keolis donc qui s'occupe du transport urbain et notamment travaillant en partie à l'étranger parce que très souvent on ne savait pas forcément mais c'est SNCF qui vous fait bouger dans vos villes et à l'étranger sous des noms différents de celui qu'on peut utiliser en France donc si je prends un des cas de Lyon ou de Bordeaux ou de Rennes ou de Lille c'est toujours SNCF qui vous fait circuler dans le métro dans les bus de ces villes là si vous prenez des bus à Boston les tramways à Canberra ou les bateaux à Bergen c'est toujours SNCF qui vous fait bouger c'est juste qu'on le fait avec une étiquette un peu différente donc qu'est-ce qu'on trouve en gros au sein de la DTIPG donc cette direction qui s'occupe des technologies d'innovation et des projets de groupe on trouve en fait un sous-ensemble des directions qui vont plutôt s'occuper de production et un sous-ensemble des directions qui vont plutôt s'occuper de support en activité transverse nous on se trouve en fait à l'intérieur de ce qu'on appelle la direction de la recherche qui traite les sujets les plus en amont au sein du groupe SNCF c'est-à-dire que sa vocation est de venir affronter et élever en quelque sorte les verrous technologiques à 5-10 ans pour les groupes et donc on va vraiment s'est projeté dans une dimension qui est véritablement recherche en plus d'être appliqué et d'être industriel alors que d'autres directions au sein de la DTIPG vont s'appliquer elles à travailler sur des sujets plus à court terme donc à l'horizon 3-5 ans on va dire qu'il s'agisse donc des nouvelles mobilités émergentes de systèmes ferroviaires ou encore de grands événements comme par exemple les jeux olympiques les jeux olympiques pardon qui ont lieu à Paris en 2024 donc en rentrant un peu toujours un procédant en entonnoir à l'intérieur de cette direction de la recherche qu'est-ce qu'on y trouve on y trouve déjà deux entités qui travaillent elles aussi à l'échelle du groupe qui s'occupe de tout ce qui relève de la protection intellectuelle de résultats qui sont réalisés au sein de SNCF dans la dimension prévue on a une direction scientifique qui a été mise en place et qui porte la politique scientifique à l'échelle du groupe et ensuite on va trouver deux départements l'un qui est plutôt lié on va dire historiquement aux sciences dures donc le département physique du système ferroviaire on y va trouver en fait des groupes qui s'occupent des télécoms de mécanique et de d'interaction de tout ce qui relève de la sécurité du système des mobilités et une équipe plus jeune qui s'occupe aujourd'hui des robots et des cobots et à côté on va trouver un département qu'on appelle modélisation expérience voyageurs et qui en gros va s'occuper soit d'intelligence artificielle soit d'intelligence humaine en conditions artificielles et conditions humaines en quelque sorte avec un groupe donc qui s'appelle modélisation et optimisation de la décision on va dire en gros une entité qui va s'occuper de deux modèles mathématiques dont les buts est de venir optimiser les fonctionnements et l'exploitation d'un système complexe notamment donc celui de la mobilité un plateau dédié à l'intelligence artificielle et les programmes qui nous portons donc les premières espérances et conditions dont les buts est vraiment de venir travailler sur la dimension cognitive sur l'humain à la fois à l'échelle des voyageurs et de les salariés du groupe SNCF mais ces programmes qui est né en 2018 d'où il sort ? Il sort déjà d'un constat qu'on a pu faire et qui est celui du nouveau rôle que l'humain peut avoir aujourd'hui en tant que clé de lecture et d'accompagnement des changements qui sont liés à l'humain de la mobilité et donc on a tenté de faire un peu un état avant après de la situation dans laquelle les groupes SNCF se trouvent pour justifier entre guillemets le ressenti qui était présent et qui nous amenait à lancer ces programmes de recherche. D'un côté on pouvait dire qu'auparavant SNCF était un groupe ferroviaire français alors aujourd'hui il est devenu un groupe des mobilités mondiales qui était auparavant en situation de monopole et qui est aujourd'hui en situation de concurrence qui évoluait précédemment dans un univers dans lequel les évolutions technologiques étaient relativement linéaires par rapport aux phénomènes d'accélération liés au numérique ou au changement climatique également qu'on peut connaître aujourd'hui et dans lesquels du coup les résultats en fait en quelque sorte étaient que les modes de transports étaient plutôt stables ça faisait depuis les années 50 qu'on avait les trains l'avion la voiture et que les parts des différents modes n'évoluaient pas de manière significative alors qu'aujourd'hui on assiste à une réinvention et une hybridation croissante des modes des transports des hyperloupes aux trottinettes un passant par les retours du vélo avec l'arrivée du vélo électrique etc et tout cela provoque et avance en lien avec une accélération sociale et sociétale qui font que l'univers dans lesquels on évolue est beaucoup plus changeant qu'auparavant donc si auparavant il pouvait être intéressant de garder en quelque sorte de profiter du fait que les clients étaient plutôt captifs s'ils voulaient voyager il devait voyager avec SNCF on pouvait du coup venir concentrer les investissements plutôt sur la création du système des mobilités et sa performance aujourd'hui on se retrouve dans un contexte dans lesquels il y a un besoin de se différencier vis-à-vis des nouveaux concurrents qui arrivent soit un train moto donc des concurrents ferroviaires par exemple soit intermodo la voiture pour nous est un concurrent est un concurrent qui est aussi négatif on va dire en termes d'effet pour la société notamment du point de vue écologique et donc climatique dans un contexte dans lesquels le client est maître parce qu'il a des alternatives et dans lesquels l'intérêt économique d'investissement uniquement technologique commence à se réduire et donc il devient peut-être plus intéressant de venir investir sur l'être humain parce que la voiture son investissement est potentiellement aujourd'hui plus important donc c'est à partir de cela qu'on a construit la vision de notre de notre programme son point de départ étant deux par notre position transverse un travail très régulier et itératif avec l'ensemble des activités SNCF ce qui nous permet de d'un ajuster régulièrement les les priorités on a un certain nombre de parti pris on a souhaité poser au coeur de notre travail les premiers c'est les dépassements de la dimension déclarative des formes d'enquête classique donc on s'est différencie du marketing ou de des disciplines comme là comme précédemment la sociologie ou l'anthropologie à proprement parler par une approche qui est résolument expérimentale et outillée on va pas forcément et uniquement demander aux gens mais on va tenter de comprendre pourquoi les situations se passent d'une certaine manière et éventuellement on leur pose aussi la question pour venir en parler d'eux mais on peut éviter les biais assez connus liés au déclaratif deuxième caractéristique qu'on a très importante c'est qu'on travaille sur une notion des communitions comme l'expérience vécue c'est à dire en dehors du laboratoire c'est à dire appliquer à des cas d'usage réel c'est à dire donc venir faire entre guillemets de la science appliquée in the wild enfin un peu sauvage on pourrait prendre un titre assez célèbre dans le domaine de la cognition situé et étendu avec toutes les contraintes expérimentales avec tous les contraintes du bruit avec toutes les contraintes des traitements que cela peut provoquer et ensuite bien sûr vu qu'on a on nous demande d'intervenir des maires assez appliquées pour résoudre des questionnements très variés j'y reviendrai rapidement par la suite qui sont au coeur des enjeux de la mobilité on travaille dans une logique d'amélioration continue et des visions systémiques c'est à dire que très souvent on a des expérimentations des projets des travaux qui se déroulent sur plusieurs étapes et dans lesquelles on vient manipuler à chaque fois un certain nombre des variables histoire de pouvoir progressivement affiner notre vision et du coup d'arriver à apporter des solutions aux problématiques ou aux questionnements qui étaient posés à l'origine donc on ne peut pas c'est limité à l'étape de la connaissance il faut également identifier les leviers qui permettraient de modifier les systèmes qu'il y a les autres et ensuite venir objectiver évaluer les résultats de cet ajustement tant qu'on n'est pas satisfait et tant que la situation n'a pas évolué jusqu'où on souhaitait l'amener et donc je vous disais double objectif un externe à l'interne un donc c'est d'oeuvrer au bien être à l'autonomie et à la réassurance des voyageurs SNCF et d'autre part du coup contribuer à améliorer l'adaptabilité l'efficacité l'agilité des salariés SNCF et donc l'idée c'est vraiment d'être travaillé par la création par l'alignement des cohérences locales entre chacune des situations étudiées jusqu'à construire par ce biais là et parvenir donc à une stratégie globale dont le but est de contribuer à construire une expérience SNCF différenciante par rapport à tous les autres modes de transport lorsque ils s'opposent comme des concurrents par rapport à ce qu'on peut proposer et bien sûr vis-à-vis des entreprises qui peut-être en concurrence avec nous et donc aujourd'hui très rapidement avant de revenir du coup sur la partie métier quels sont les axes que les programmes portent on en a quatre donc en 2021 un premier qui est concentré sur les sujets liés à l'orientation et à l'information dans le domaine des transports partagés parce que disposer des bonnes informations au bon moment est quand même un des éléments clés vous permettant d'abandonner la mobilité individuelle notamment votre véhicule personnel votre voiture et pour les faire vous avez besoin de disposer de ces éléments pour être rassuré et pour être accompagné tout au long de votre voyage donc là on s'est dit il ya un vrai sujet à travailler de manière prioritaire pour contribuer à faire en sorte qu' il ya un déplacement de choix modale vers les la mobilité partagée à partir donc de la mobilité individuelle deuxième axe qu'on travaille depuis quasiment l'origine du programme c'est la perception du temps en situation de mobilité donc dans les cas d'un axe qu'on appelle maîtrise du temps nous verrait bien qu'il ya vraiment la notion de compréhension et de d'intervention en quelque sorte d' usage des leviers identifiés pour venir améliorer la perception du temps des voyageurs encore d'un point de vue subjectif qui évidemment est bien différente de la dimension physique du passage du temps et là on retrouvera par exemple tout un tas de travaux sur les effets d'attente qu'est ce que ça signifie attendre dans différents contextes dans une dans un fil d'attente dans un quai à l'intérieur d'une gare en différentes situations confort quels sont l'impact quels sont les impacts notamment de des rétards comment mieux accompagner les voyageurs en cas de rétards pour faire en sorte de diminuer si vous voulez au maximum l'impact ne serait ce que d'un point de vue psychologique si on ne peut pas forcément intervenir sur la dimension réelle entre guillemets constaté de ces rétards d'un point de vue physique et objectif troisième axe comporte il est relatif en fait à tout ce qui relève des ambiances et ce qu'on appelle nous les identités perçues là en fait ça signifie vraiment bien travailler sur toutes les notions de confort ou les interactions que les les voyageurs les salariés peuvent avoir avec les différents avatars de ssf donc ça peut aller de la dimension du bruit à l'intérieur des trains à la dimension du bruit extérieur des trains donc la perception des nuisances sonores par les rétrins ça peut aller jusqu'aux interactions qu'on peut avoir dans le dans une billetterie par exemple avec l'agencement de l'espace ou les les agents sncf mais également tout ce qui est relatif aux interfaces par exemple donc aller acheter un billet dans une gare ou sur internet est-ce que l'interaction est construite des manières telles à représenter l'identité et les valeurs que les groupes sncf souhaiteraient aujourd'hui porter et comment on peut venir les améliorer et vous verrez que vous pouvez bien sûr et encore beaucoup de travail à faire à ces niveaux là pour simplifier pour aider pour venir rendre plus facilement compréhensible l'ensemble de ces interactions et enfin un 4e max qui est le plus récent au sein du du programme et qui lui va plutôt se concentrer sur tout ce qui est compréhension des comportements dans les espaces des mobilités avec notamment une composante très importante liée au à l'agencement et au mouvement de flux donc aux foules comment on peut mieux agencer les foules comment peut faire passer plus de personnes avec les mêmes niveaux de confort dans des espaces qui ont la même taille comment on peut mieux les distribuer sur les quais comment on peut réduire les temps d'arrêt en gare en faisant en sorte que les personnes qui descendent du train puissent descendre avant que ceux qui tendent des rentrées tendent des rentrées par exemple quelque chose qui parlera beaucoup beaucoup d'entre vous ou encore comment on peut assurer par des travaux comportementaux et cognitifs une amélioration des conditions de sécurité à la fois dans les gares et dans les espaces plus largement entendu de mobilité et là aussi je pense que dans les cas des différents ateliers vous aurez l'occasion de revenir sur un certain nombre de projets j'ai terminé pour ma part avec quelques mots sur l'équipe on vous a représenté dans cette slide dans son état actuel c'est quelque chose qui est très variable donc on se retrouve assez souvent à refaire cette slide en fonction du moment de l'année on a beaucoup de personnes qui arrivent et beaucoup les personnes qui partent tout le temps donc c'est une source en tout cas pour nous d'enrichissement quasi quasi continuel donc aujourd'hui vous y voyez clairement une différence importante en termes de profil et d'expertise qui vont de domaines qui sont les plus facilement et strictement liés aux sciences cognitives jusqu'à tout un tas de collaborations avec des disciplines que nous on considère proches parce que nécessaire pour mieux comprendre l'humain comme les design comme l'anthropologie comme la sociologie etc comme l'économie dans les cas d'un certain nombre d'entre nous ou les traitements du langage qui selon les définitions peut ou pas faire partie du domaine cognitif strictement entendu et vous y voyez aussi la diversité des métiers qu'on peut retrouver au sein d'un programme comme les nôtres donc vous pouvez le retrouver dans une situation dans laquelle vous faites essentiellement du conseil et de la gestion en quelque sorte c'est un peu ce que je me retrouve à faire de mon côté aujourd'hui vous avez des profils qui vont plutôt travailler en conception en pilotage et en suivi technique et scientifique des projets donc plutôt un rôle de chef des projets c'est le premier premier atelier qu'on voulait vous proposer aujourd'hui un rôle qui va être un peu plus déchargé de l'ensemble de ses éléments bureaucratiques en quelque sorte et organisationnel et qui va du coup pouvoir se concentrer de manière plus nette et continuelle sur la réalisation de la dimension scientifique et l'avancée des projets donc plutôt les rôles de l'ingénieur des recherches et ensuite évidemment on a l'ensemble des rôles de qui vont en fait du stage au doctorat un passant par les alternances donc les formations partagées entre l'univers du travail et l'univers scolaire et donc tout un tas de personnes qui vont profiter des deux profils des trois profils plutôt dont j'ai bien parlé pour apprendre et apporter malgré tout par leurs nouvelles compétences et leur jeunesse et leurs nouvelles idées un enrichissement assez important au programme et donc moi je vais m'arrêter à ces niveaux là et donc je vous laisserai le plaisir de venir découvrir donc le travail de guillaume en tant que chef des projets d'élise en tant que ingénieur de recherche ou encore le travail de daniel de clémentine d'archana avec la participation exceptionnelle de luc qui on a pu rajouter au dernier moment dans le troisième atelier donc sur tous ces profils un peu plus un peu plus junior mais qui constitue aujourd'hui à une très grande composante des personnes qui sont le coeur vivant du travail qu'on effectue au quotidien et donc cette source là que je vous remercie de mon côté je m'existerai également discrètement dans une salle où je pourrais être utile par la suite et non je vous laisse le plaisir de découvrir de manière plus concrète et directe ces différents métiers en espérant qu'ils soient source de à la fois d'intérêt et de richesse pour vous et qui puisse du coup vous donner des indications sur ce que vous pourriez faire dans quelques années